Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette ouverture des expertes fantastiques, enfin expert, expert, enfin plus expert, c'est vraiment écrit noir sur blanc, expert fantastique. La boîte est quand même jolie, mais elle est un peu petite, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vachement sympathique, on va tout de suite passer du coup sur le temps que je trouve le truc, voilà, en mode opening, voilà, j'ai pris 3 boîtes, on va voir ce qu'on va pouvoir avoir au niveau ratio, au niveau chance, au niveau luck, au niveau tout ça. Moi honnêtement, je trouve ça sympa ce qu'il y a dedans, ce qui a été annoncé, il y a pas mal de staples qui sont très intéressantes, ma foi, et dedans il y a des petites sleeves, du coup on ne perd pas de temps les amis, on s'ouvre déjà la première boîte. Non limite on va s'ouvrir toutes les boîtes, on va s'ouvrir toutes les boîtes, pourquoi ? Parce que je veux savoir, je veux savoir du coup, qu'est-ce qu'on va voir comme sleeves. Du coup, on commence avec des sleeves, ah, est-ce que ce ne serait pas du artisan de sorcière ? Il me semble que oui, on a des sleeves artisan de sorcière pour commencer, avec du coup, ah, 3, 4 boosters dedans, ah j'avoue j'ai pas regardé. Niveau leak, etc, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Donc 4 boosters et un petit paquet de sleeves pour commencer. Nice, on va s'ouvrir les autres boîtes, comme ça après on enchaîne directement avec l'ouverture de toutes les boîtes, et ça, ça fait plaisir. Oh la vache, alors là, je suis content. Les sleeves skystriker, ça je les voulais, donc je suis content pour l'instant, on artisan de sorcière pas de doublon et des sleeves skystriker. What else ? What else ? What else ? Mais rien, rien à part du bonheur et du plaisir pour l'instant. Si on n'a pas de doublon sur la troisième, c'est mon coup. On va savoir qu'il y en a deux que j'ai commandé sur Shanebox.fr, ah, et les troisièmes, c'est Mayakachi si je dis pas de bêtises. C'est du Mayakachi, bah nickel, et bah écoutez, pas de doublon. Du coup, je vous disais, j'en ai acheté trois sur Shanebox.fr, la troisième, on me l'a offerte, la troisième, la troisième, je ne sais même plus compter. Il est tard, je suis désolé les amis. Vous avez vu, j'ai un magnifique t-shirt, un magnifique t-shirt Melfi, voilà, c'est du Melfi, c'est beau, c'est beau. Coucou, bonjour pour le live, je vois qu'il y a des gens qui sont là, parce que n'oubliez pas, nous sommes aussi en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live. N'hésitez pas à faire vos commandes sur Shanebox.fr, on retourne en mode opening. Et des sleeves, ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas offert, effectivement, ça faisait longtemps, et c'est pas des sleeves dégueux. Je suis assez content des trois que j'ai eus, c'était les trois principales que je voulais, donc je suis assez satisfait. Allez, on s'ouvre le premier, le premier bouquin, le premier booster, et voilà, par contre, il paraît vide, il n'y a que 5 cartes par booster. Bon, on va voir si la luck est de notre côté, et c'est que des ultras, de ce que je vois. Alors, on commence avec une permutation du désespoir et de l'espoir, un aileron, why not, why not, un peu de la merde, ah, du Sky Striker, et ça c'est cool, parce que je suis en train de faire le deck actuellement, donc voilà, ça c'est cool. Le chargeur dévastateur, que je ne connais pas du tout le monstre insecte, qui pue du cul, perso, je m'en fous, et Therion du Cule. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat, n'hésitez pas à me dire si j'ai des trucs de ouf, pour l'instant, à part le Sky Striker, pour moi, c'est de la merde. Sur ce booster, c'est pas ouf. Par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de cartes que ça par booster. Je suis un peu triste et un peu déçu qu'il n'y en ait que 5. Contre-coup destiné, ça c'est cool, parce que c'est du support, du coup, pour Obélisque. Donc ça, c'est bien, ça je le mets de côté. Ah, du Artisan Sorcière, avec une fusion Vis-Madame, Artisan Sorcière, elle est très jolie, elle est très très belle. C'est une très belle carte. Retour inutile, la carte est jolie aussi, s'il met une carte dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-la dans le deck. Ouais, ça peut être utile, ça peut annuler l'effet, par exemple, Asht, on peut jouer ça contre des Entraps, par exemple, c'est pas mal. Du Asseau de l'air, pareil, ça c'est cool. Et, miroir absorbant des Ténèbres, c'est pas, on dirait un truc pour le deck d'Isis, au style, un peu égyptien. C'est cool, ça reste cool. Un insecte bien pour le deck insecte, ouais, mais alors, moi personnellement, je ne joue pas de deck insecte. Ensuite, piège des protecteurs du tombeau, ça c'est nickel. Permutation des mondes, mais ça c'est génial tant que Permutation des mondes est sur le terrain, elle est super belle avec Isis dessus. Dragon Profondam, Dragon Necro, qui est aussi très jolie, Dragon Fusion AF. Du Mayakachi, Daiki, Mayakachi, de la grâce, je vais dire de la glace. Tu as une pharaon rare, j'ai une pharaon rare, j'y crois pas, j'y crois absolument pas. J'ai pas eu de pharaon rare, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non, j'en vois pas, valet mortuaire. Ah, je l'ai pas eu, valet mortuaire. Ah, j'ai Nthes par contre, ça c'est le cool, il m'a fait bugger. J'ai pas eu valet mortuaire, j'ai eu de l'assaut de l'air et du Nthes. Quoi, j'ai pas eu la valet mortuaire ? Je sais que valet mortuaire est en pharaon rare, ça je sais, si vous m'apprenez les cartes pharaon rare qu'il y a dedans, autant pour moi. Non, 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 je l'ai pas eu. Non, 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 tu m'as fait peur, j'ai cru que j'avais une pharaon rare et que j'étais passé à côté. Après, on n'est pas à l'abri de pouvoir en avoir une, mais je vois, c'est obscu, je crois qu'au VR 300 Booster, il en a eu une seule dedans. Pas ouf, ouf, quoi. Alors, Assaut Churgical, Amp, Monstre de Machine, je crois qu'elle va dans un sceau de l'air, oui, elle va dans un sceau de l'air, celle-ci, c'est la nouvelle qui va dans un sceau de l'air. Le Soldat du Lustre Noir, Soldat du Chaos, magnifique, magnifique carte qui est très très forte. Du MEP, je m'en fous totalement, je n'aime pas le deck MEP. Oh, encore du MEP, putain, mais deux synchro MEP de suite. Et derrière, du coup, Draco Back, pour le deck, trop Draco, mais bon, ça va. Ça, je l'ai déjà en plein de fois, donc je m'en fous un petit peu. On continue, on continue. Avec Appel Pendule, qui permet d'ajouter deux monstres pendules magiciens. À nouveau, du... c'est quoi ça ? Du Mayakachi, voilà, j'allais dire Six Samouraï, mais non, ça refait trop plaisir. Il y a Mireille qui dit un peu du Six Samouraï, vu que c'est son deck de cœur. Du Magistus, elle est très... franchement, elle est très très belle. Elle est très très belle, cette carte. Mirand absorbant de la lumière. Et derrière, nous avons le petit bouc émissaire qui fait plaisir. Déjà, on a le Soladjustro noir, ça c'est cool, pour l'instant. Et Nthes, on a des bonnes cartes, pour l'instant, qui sont tombées. On a de très bonnes cartes. Par contre, la qualité... La qualité d'impression des cartes, il y a plein de petits défauts à l'arrière, alors que je viens de voir le booster. Oh, le renoncer aux yeux millénaires. Ok, plutôt cool, mais un peu useless. Yuka Mayakachi de la Stalactite. Oui, c'est bon, c'est la Stalactite, j'ai eu un bug. Un nouveau, Nthes. Ok, doublons sur Nthes. C'est pas dégueu, parce qu'Nthes est assez pratique, mais... Avant, double. Assaut de l'air, Esraï. Ok. Et la convocation ténébreuse. On a invoqué un monstre fusion, mais bon. Pareil, je l'ai en plein d'exempleur. Je cherche principalement les assauts de l'air et les staples. Vraiment les choses les plus pratiques. Oula, comment il s'est ouvert le booster. Il s'est député en deux. Vis, Madame Artisane Sorcière. Un nouveau doublon, malheureusement. Suison du Dragon de Glace, qui est hyper cool. Très, 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 très forte. Je suis content que celle-ci soit rééditée. Très bonne staples. Qui permet de contrer beaucoup, beaucoup de decks. Genie, Artisane Sorcière. Oh, du Magistus à nouveau. Il y en a Magistus du Vert. Et Blackout, un Mépé. Pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Pour l'instant, hein. Ouais, est-ce qu'on va sortir une... Non. Je pense pas qu'on va sortir une Fauna rare, les amis. Faut pas abuser. Malek, légendaire, ne me permettra pas d'en avoir. Un Mépé de... Un Mépé, l'Iris. Je sais pas pourquoi je vais dire un Mépé de l'Iris. Ça, c'est peut-être mieux. Formidable Euclésia, la Vertueuse. Par exemple, la rareté. J'aime beaucoup les reliefs qu'ils ont fait dessus. C'est super beau. Petite Euclésia, du coup. Chargeur dévastateur. Premier doublon qu'on a eu au premier booster. Donc, voilà. Le petit Phoenix. J'aimerais bien avoir Cerber. Parce que je crois que je n'ai pas encore eu de Cerber. Et Dragon Irène, passage. Le Phoenix qui est hyper cool. Mais j'en ai déjà 4, 5. Cerber, j'en ai 0. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un petit Cerber. Il nous reste 3 boosters après ceci. Alors, émergence Amépée. Allez, petite mise au point. Mets-toi, s'il te plaît. Émergence Amépée. J'ai ajouté un monstre Amépée. Donc, il permet de tuto un monstre Amépée. Le Dragon Épée Borel. Ça, par contre, ça, c'est cadeau. Ça, ça fait plaisir. Je lui ai demandé à la mise au point de se faire. Mais elle n'a pas l'air. Voilà, elle n'a pas l'air de vouloir. Mais c'est bon. L'Épée Borel qui est super cool. Dracobac, à nouveau, qu'on a déjà vu qu'on s'en fout. Le Slime Métallique. Toujours utile d'en avoir un. Et du Mayakuchi. On arrive aux 3 derniers boosters. Déjà, après, je n'ai ouvert que 3 boîtes. Donc, forcément, voilà. Changement de cœur. Cibler un monstre. Contrer pour notre adversaire jusqu'à la N-phase. Prends-en le contrôle. Et ça, c'est cool. Oh, le jeton Assault de l'air. Mais ça aussi, c'est cool. Franchement, pour l'instant, sur mes 3 boîtes, je ne suis pas dégoûté. Je suis plutôt assez content. Le Fuson Instantané aussi. Mais oui. Là, pour l'instant, c'est que des cartes cool. Assault de l'air. Shizuku. Cool aussi. Et Blackout Amépée. Ça, on s'en fout un peu. Parce que, comme je l'ai dit, le Amépée. Je m'en bats les tartinettes. J'ai mis marre de voir ce deck beaucoup tourner. CDF. Ça m'a un peu saoulé. Oh, Mudora ! Mudora, l'Ocracte de l'épée. Ça, c'est bon aussi, ça, du petit Mudora. Contre-coup destiné. Bon, ça, on l'a déjà eu, malheureusement. Et voilà. Le Cerber, je l'avais call. J'avais dit qu'il me le fallait. Le Cerber qui tombe. Taya. Mais ça, c'est... Alors, autant je n'aime pas Amépée, autant Taya, je la trouve vraiment hyper cool. Et Kagari qui tombe aussi. Ce que je mets à gauche, c'est vraiment ce que je recherchais, en fait. Donc, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de cartes que je recherchais, que j'ai eues. Je ne vais pas m'en plaindre. Et je suis assez content. En dernier booster, les amis. C'est l'instant vérité. C'est l'instant passion. L'instant où on espère choper du grand truc. Amépée, c'est de la merde. Oh, on n'avait pas encore eu Dixis. Kaiser Utopie, numéro 93. Convocation Ténébreuse, on s'en fout. Mayakachi du squelette. Pourquoi pas, même si je ne suis pas fan de Mayakachi. Pour finir, Ah, de stratégie de l'amépée. Bon. On a été assez lucky. On n'a pas eu de pharaon rare. Enfin, je n'en ai pas vu tomber. Et s'il y en a, généralement, la rareté ne se voit pas. De toute façon, on vous le dirait dans les commentaires sur YouTube. Vous serez là en train de dire. Ah, mais non, mais il y avait l'amépée. Il ne l'a même pas dit. C'est honteux. Mais dans ce que j'attendais, voilà. Il y a principalement ça. Déjà, Mudora qui tombe, c'est grave. La solaire, fusion instantanée. Le petit jeton. Le changement de cœur. Épée, borel, prison de glace. NTS de NTS. Le soldat d'illustre noir. Et ça, c'est cool. Il y avait du bon. Honnêtement, j'ai eu du bon. Je suis assez content de ce que j'ai eu. Je suis vraiment très content. Très, très content. Merci à vous d'avoir suivi cette ouverture. On se retrouve très bientôt pour un prochain live. Une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada